Voilà comme nous l'avons fait lors des déclarations de candidature de Michel Debré, de Jean Marchais, de François Mitterrand et de Jacques Chirac par ordre chronologique. Une rétrospective des différents événements qui ont précédé cette déclaration de candidature pour Valéry Giscard d'Estaing. Le choix est simple, nous remontons le septennat, nous sommes en mai 1974, au lendemain de la victoire, et c'est Paul Amart qui feuillette pour nous l'album de l'Elysée. Premier temps, le temps des surprises. Les Français découvrent leur nouveau président qui parcourt à pied l'avenue des Champs-Elysées, va dîner chez M. et Mme Dupont, et ralentit le rythme de la Marseillaise. Mais le changement ne se limite pas à quelques innovations. Le chef de l'État tient en effet à améliorer la condition des personnes âgées dont le minimum vieillesse est relevé, des jeunes qui peuvent désormais voter à 18 ans, et des femmes. La contraception, le divorce et surtout l'avortement ne sont plus des sujets tabous. Le Parlement accepte le principe de l'interruption de grossesse. Le projet de loi passe grâce à la gauche, mais les clivages traditionnels réapparaissent à l'occasion des cantonales, les premières élections du septennat. Succès pour l'opposition, la majorité est secouée, et les rapports aigredoux entre Giscardien et Gaulliste provoquent la démission du Premier ministre. Jacques Chirac s'en va parce qu'il estime ne pas disposer des moyens nécessaires pour exercer ses fonctions. Le successeur Raymond Barre, son objectif, lutter contre l'inflation et le chômage. Le nombre des demandes d'emploi aura en effet triplé en sept ans. Pour enrayer le mal, un seul remède selon le gouvernement, dépendre le moins possible des pays pétroliers, qui en sept ans multiplient par dix le prix de l'or noir. La France décide donc de privilégier le nucléaire. Mais la mission de Raymond Barre consiste aussi à ressouder la majorité. Une mission difficile, la gauche emporte les municipales, et malgré la rupture entre socialistes et communistes, croit à ses chances aux élections législatives de 78. Valéry Giscard d'Estaing décide alors de s'engager. Vous pouvez choisir l'application du programme commun. C'est votre droit. Mais si vous le choisissez, il sera appliqué. Ne croyez pas que le président de la République ait dans la Constitution les moyens de s'y opposer. Et j'aurais manqué à mon devoir si je ne vous avais pas mis en garde. Surprise, la majorité garde la majorité, mais la bataille a été rude. Valéry Giscard d'Estaing veut décrisper la vie politique et invite à l'Élysée les dirigeants de l'opposition. Invitation acceptée par François Mitterrand, un événement sous la Vème République, mais le chef du Parti Socialiste est formel, dialogué, oui, sera lié, non. Georges Marchais accepte lui aussi et tient le même langage sur le perron de l'Élysée. La réponse de Robert Fabre ne surprend pas, il avait déjà rencontré le président. Et les syndicalistes vont l'imiter, ils en profitent d'ailleurs pour exprimer des revendications précises. Mais cette détente ne bouleverse pas le paysage politique. Les quatre grands partis ont une nouvelle occasion de s'affronter, les élections européennes. L'UDF, devant les autres mouvements, ce succès conforte la position du président, qui consacre une large place à la politique étrangère et d'abord à l'Europe. L'entente franco-allemande a été la plus grande tâche de ma vie. Deuxième objectif, poursuivre la politique africaine du général de Gaulle, une politique critiquée par l'opposition qui reproche à Valéry Giscard d'Estaing d'avoir entretenu des relations personnelles avec certains chefs d'état africains, comme Bokassa. Troisième objectif, favoriser la paix au Proche-Orient, mais en insistant sur le droit à l'autodétermination des Palestinières. Quatrième objectif, enfin, empêcher un affrontement à Est-Ouest, après l'invasion soviétique en Afghanistan. Pour Valéry Giscard d'Estaing, la seule manière d'y parvenir, le dialogue, et à son avis le voyage à Varsovie, un voyage controversé, s'imposer. J'ai constaté depuis plusieurs mois qu'il n'y avait pas de communication à haut niveau entre les responsables de la politique mondiale. Or, les communications ne règlent pas les problèmes, mais l'absence de communication accumule les malentendus. Et il est donc important de dire, dans les termes les plus nets, comment nous analysons la situation internationale, même lorsque notre opposition est différente, et sur le cadre de l'Afghanistan, elle est, je l'ai dit, différente. Cette explication illustre la démarche du président, dans une démarche qu'il définit lui-même par deux mots, libéralisme et fermeté. Exemple, le chef de l'État propose à l'ONU une conférence sur le désarmement, mais il n'hésite pas à envoyer des soldats à Colvésie pour sauver les ressortissants français. Et il insiste bien, pas question d'abandonner l'arme nucléaire, et la dissuasion, pas question de brader l'indépendance. Deuxième exemple, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing souhaite humaniser les conditions de vie dans les prisons, mais en 1980, le projet de loi adopté au Parlement vise à réprimer plus sévèrement la délinquance. Troisième exemple, le chef de l'État lance obstinément des appels à l'unité et rencontre ses adversaires politiques en province. Mais quand le débat s'engage, il réplique et attaque vivement. Et à ceux qui lui reprochent d'avoir eu deux politiques ou deux visages au cours de son septennat, Valéry Giscard d'Estaing répond et répondra qu'il a choisi la ligne du juste milieu.